Dans cette vidéo, on va s'entraîner à multiplier des nombres décimaux par 10, par 100 et même par 1000. Alors pour s'échauffer, on va commencer par cette multiplication-là, disons 2,05 multiplié par 10. Alors ce qu'on sait, c'est que quand on multiplie par 10, tous les chiffres vont être décalés d'un cran vers la gauche. Donc ce 2 qui est là, il est à la place des unités, et bien il va se retrouver à la place des dizaines. Donc je vais avoir ici 2 dizaines, ce 2 qui est là, il est à la place des dizaines. Et puis le 0 qui est là, il est à la place des dixièmes et il va se retrouver décalé d'un cran vers la gauche, donc à la place des unités. Donc je vais avoir 0 unité. Et comme ici c'est la place des unités, après ça je peux mettre une virgule. Et il nous reste à voir ce qui se passe avec ce 5, ce 5 qui est à la place des centièmes. Et bien il va se retrouver décalé d'un cran vers la gauche, donc à la place des dixièmes. Donc ici je vais avoir 5 dixièmes. Voilà, donc 2,05 multiplié par 10, ça fait 20,5. Et tu peux voir ça aussi d'une manière un peu plus rapide, en te disant que c'est la virgule qui va se décaler d'un cran vers la droite, elle. Et c'est ce qui s'est passé ici, tu vois la virgule qui est là, elle est venue se placer un cran vers la droite plus loin. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe si maintenant on fait les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu de multiplier par 10, on divise par 10. Donc qu'est-ce qui se passe si on fait 2,05 divisé par 10 ? Divisé par 10. Alors 2,5 divisé par 10, c'est 2,5 multiplié par un dixième si tu veux. Mais en tout cas ce qui se passe, c'est qu'on sait que quand on divise par 10, et bien tous les chiffres vont être décalés d'un cran vers la droite cette fois-ci. Donc le 2 qui est là va se retrouver, il est à la place des unités, et il va se retrouver un cran vers la droite plus loin, donc à la place des dixièmes. Donc je vais avoir un 2 ici, mais il est à la place des dixièmes, donc il est juste après la virgule. Donc je peux mettre la virgule avant, et du coup avant la virgule, j'ai un 0. J'ai 0 unités, et effectivement ici j'avais 0 dizaine, et ce 0 qui était à la place des dizaines, et bien je viens le placer à la place des unités, un cran vers la droite. Ensuite, le 0 qui est là, il est à la place des dixièmes, et il va se retrouver maintenant à la place des centièmes. Donc ici c'est la place des centièmes. Et puis enfin, le 5 qui est là, il était à la place des centièmes, il va se décaler d'un cran vers la droite, et il va se retrouver donc à la place des millièmes, qui est celle-ci. Donc on obtient le résultat, 2,05 divisé par 10, ça fait 0,205. Et là aussi, on peut imaginer plus rapidement de voir ce qui se passe, c'est que cette virgule-là, elle est décalée d'un cran vers la gauche, cette fois-ci. Bon, ça c'est de la révision, on a déjà vu ça dans d'autres vidéos. Maintenant, est-ce qu'on peut utiliser cette technique-là pour faire des multiplications ou des divisions par 100 ou par 1000 ? Alors je te propose par exemple d'essayer de faire ça, 57 divisé par 1000. Alors mets la vidéo sur pause et essaye de le faire de ton côté avant que je te montre comment je fais ça en général. Alors, en fait, ici quand on divise par 1000, c'est exactement la même chose que si on divisait 3 fois de suite par 10. Ce que ça veut dire, c'est que chaque chiffre de mon nombre va être décalé de 3 crans vers la droite. Alors ça, c'est l'idée générale, et du coup, je vais m'en servir. En fait, ce que je vais faire là, c'est déjà mettre les positions. Donc ça, c'est les dizaines, on va dire, les unités. Du coup, après j'ai la virgule, là j'ai les dixièmes, les centièmes, et puis les millièmes, on va voir si ça suffit. Donc le 5 qui est là, il est à la place des dizaines, donc c'est cette place-là. Mais comme je divise par 1000, il va être décalé de 3 crans vers la droite, donc 1 cran, 2 crans, 3 crans, il va arriver ici. Donc là, je vais mettre ce 5 ici. Et puis le 7 qui est juste après, la place des unités, évidemment, on va le retrouver ici. Et effectivement, la place des unités, c'est celle-là, et quand je décale le chiffre qui est ici de 3 crans, ça fait 1 cran, 2 cran, 3 cran, il vient se mettre là. Donc là, on a terminé, il suffit de placer les 0 là où il faut, on a 0 dizaine, 0 unité. Alors je mets le 0 ici, à la place des unités. On a aussi 0 dixième, ici. Et le résultat, c'est ça, c'est 0, je l'écris un peu plus proprement, 0,057. Alors maintenant, imaginons que je te dise que j'avais, je suis parti du nombre, disons, 1,032, et je l'ai multiplié par quelque chose. Je l'ai multiplié par un certain nombre, et j'ai obtenu 103,2. Et la question que je te pose, c'est, par quoi est-ce que j'ai multiplié 1,032 pour obtenir 103,2 ? Donc il s'agit de déterminer par quoi j'ai multiplié ici. Alors mets la vidéo sur pause, essaye d'y réfléchir, et on se retrouve. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que la virgule ici, elle s'est déplacée de 1 cran vers la droite, et de 2 crans vers la droite. Donc ici, ce qui veut dire que finalement, on a multiplié une fois par 10, ça c'est le premier cran, et une autre fois par 10. Donc là, on pourrait dire qu'on a multiplié par 10, et encore par 10, ou alors, si tu veux, on peut dire qu'on a multiplié, ça serait plus simple, 10 fois 10, ça fait 100. Donc on a multiplié par 100. Allez, on fait encore un exemple. Disons que je te demande de calculer ça, à 0,015 multiplié par 100. Alors, mets la vidéo sur pause, fais-le de ton côté, et on se retrouve. Donc ici, je multiplie par 100, donc la virgule va se décaler de 2 crans vers la droite, 1 cran, 2 crans, et donc ce qu'on obtient, c'est 1,5. Et effectivement, ici, le nombre 1 a été décalé de 1 cran, 2 crans vers la gauche, c'est-à-dire qu'il était à la place des centièmes, maintenant il se retrouve à la place des unités. Le 5 était à la place des millièmes, il se retrouve maintenant à la place des dixièmes. et donc la nuit des milliers, c'est-à-dire qu'on va maintenant, il se retrouve. C'est-à-dire qu'on va faire et pour le voir.